Les enjeux de demain sont multiples. C'est avant tout faire le bonheur des citadins et de ceux qui habitent à côté de la ville. Ces enjeux vont bien sûr passer par les problèmes économiques. Mais l'enjeu principal, c'est de s'adapter au réchauffement climatique, à la transformation nécessaire et indispensable vers le végétal, vers l'arbre dans la ville, vers la circulation à pied. Et les villes, aujourd'hui, ne sont pas prêtes pour cela. Nous sommes ici, à Mériadec, en un endroit où sont rassemblées toutes les institutions qui gouvernent une région, un département, une agglomération. Ces institutions font tout leur travail, bien sûr. Mais elles le font dans les limites qui leur ont été imposées par l'État dans la structure institutionnelle actuelle. Or, ces limites sont pour le département dépassé, n'est plus en phase avec les besoins et avec les contraintes actuelles d'une modernité. Nous avons aussi une administration des métropoles qui sont là et qui ne gère que la métropole. Et puis le reste, c'est censé ne pas être géré par eux, donc ça ne les préoccupe pas. La région, elle gère ça globalement pour certains domaines qui sont les transports, encore que tout n'est pas réglé, qui sont l'économie, où elle fait un travail important. Mais tout ceci sont des éléments partiels qui ne peuvent pas correspondre à une gestion globale qui soit de qualité pour faire en sorte que le territoire et les métropoles soient en équilibre harmonieux. Devant le déséquilibre constaté et regretté par tous entre les métropoles et leur étalement urbain et les territoires pour partie désertifiés, il paraît indispensable de créer une gouvernance globale dans un périmètre défini, gouvernance globale qui prendrait en compte les responsabilités actuelles des différents organismes qui ont la charge du territoire, tant sur le plan économique que sur le plan humain. Cette R métropolitaine pourrait s'appeler AMI, R métropolitaine intégrale élargie.